il est grave relou lui je crois qu'ils l'ont bien ils l'ont bien balancé dans le sens où il est très puissant parce que bon déjà il peut faire les éléments bon après nous bon on prend le saké ça va quoi mais entre la genre la balance qu'il a par rapport à son au fait qu'il utilise le hodachi il a un bon qui parce que c'est un mêlé quoi c'est un gros mêlé c'est pas genre un mage c'est pas un simple mage il est très très chiant à combattre je trouve et quand il se buff il a des buffs complètement abusé puis après on va pas parler des magies omnio à tête chercheuse je viens de taper le la rambarde je sais pas pourquoi je monte il n'y a rien en fait je sais qu'il fait il faut faire gaffe aux humains avec quand ils sont dans le rouge là et après ils spamment les leurs habilités là de one shot carrément tout le temps très bien Hello bonjour Allez Très très bien On va ici On peut le faire tomber C'est bien Ok boss Après on va devoir peut-être utiliser plusieurs buffs J'en sais rien en fait Parce que nous c'est vrai que nous on est En combat en melee C'est pas comme si on paralysait puis après tuait Ou alors on esquivait puis après tuait Nous on prend les dégâts Donc c'est vrai qu'à un certain moment ça commence à faire un peu mal Donc ça devient compliqué de tanker Mais pour l'instant ça passe On a que 5 salves On a besoin de résistance aux éléments ou pas ? La réponse est oui Ouais Tu vas perdre ton key Qu'est-ce que ? Pourquoi ça voulait pas lui faire des dégâts ? Ça c'est un peu J'aime bien le fait que Il balance sa magie et ça continue à marcher Alors que je l'ai stoppé Bon c'est pas grave On l'a tué on s'en fout On l'a tué on s'en fout 250 Je voudrais bien savoir à quel niveau on est par contre Très bien Par où on passe Par où on passe J'imagine à l'étage Le nuage Le nuage Ouais Bonjour On a trouvé Très bien C'est ça le prix d'araignée C'est quoi ce bruit ? Ils sont chiants eux Ils sont super rapides Très bien Bon voilà On part plus Le coffre là Apparemment aussi l'outre monde c'est quand même pas mal pour pouvoir farmer les esprits Les gens ils sont 550 C'est bon on a 8 Ce qu'on va faire c'est que Si jamais on descend en bas en fait en salve Tant qu'on n'a pas plus Tant qu'on n'est pas au max de salve On va continuer de faire le niveau Et après on ira au boss A moins que les boss deviennent vraiment très compliqués pour nous On verra ça On verra on verra Dégâts de feu Il me faudrait l'augmentation pour la constitution à 150 Ce qui permet de D'avoir un régen Je crois bien On va quand même mettre un saké Très bien On va On va Chaque fois on lui baisse la défense quand on fait des magies Même si ça prend pas feu rien Adieu 275 Ça monte ça monte Il devrait mettre le niveau quand même l'outre monde Ou alors c'est moi qui ai pas vu Dégâts max sur qui de capacité UKS Pas mal ça Moins que je sois aveugle Palier 12 D'accord faut juste regarder Ça marche Ça marche Ok on a un truc là Je voudrais bien le faire en ranger ce niveau Ce l'outre monde Je voudrais bien le faire en ranger L'outre monde Je pense que ça peut être assez drôle Ah en fait oui c'est pas là Faut aller T'es tellement une victime toi C'est un peu triste quand même Hop On va vite Je vais se rappeler de les tuer Oh putain Ouais fait tomber J'ai un peu envie de le tuer quand même Pas très très dur ça On passe Il était niveau combien lui 648 Ah ben putain C'est quoi c'est no life Non mais Moi ce serait bien ranger Pour ceux qui connaissent mon build Ça pourrait être pas mal Genre de tirer sur tout Parce que là il y a des cibles partout en fait Donc de tirer sur tout De loin Moi ce que j'aimerais bien faire Mais il faudrait refaire tout un build Et le faire tourner autour de ça Ça serait Genre un ninja Mais qui utilise que des ninjutsu Genre des bombes Des trucs comme ça Oh non je t'aime pas Ouais on va devoir peut-être S'immuniser Contre Parce que c'est de l'eau A chaque fois C'est marrant tu le prends non ? Ah ouais il est presque Et c'était presque Très bon Non ça va Celui il nous débuffe d'eau Donc ça fait assez mal Il est où le truc ? Ça peut faire assez mal Donc c'est un peu un problème Après je suis en train de me demander Est-ce que ces boss là Donnent les arts secrets des armes S'il y en a des nouveaux Ça ça serait bien Ça serait vraiment bien Où est-ce qu'on va Trois tiens Un ennemi Où est-ce qu'on va Genre je voudrais bien tester Aussi un build Flèche explosive Parce que c'est nouveau Parce que c'est nouveau J'ai jamais été vraiment arc Moi je préfère canon Et le fusil Fusil à mèche Mais honnêtement Flèche explosive Ça peut être drôle Ça peut être comique Spam de flèche explosive On a beaucoup d'humains En boss 7600 HP Tout pile Hop C'est le truc du vent ça D'accord Le truc du vent Le lézard Le tout premier boss Ça Kama Aïtashi Alors pour moi Il est un peu chiant Parce qu'il est très mobile Évidemment Alors si je fais pas attention Il peut m'avoir A l'usure en fait Parce que comme j'ai dit J'ai du mal A le rattraper Il a l'air d'être Très passif Celui-là Merde On aurait dû faire ça Très bien Très bien Voilà Pas mal Bon dégât Ça va Ça va Le début est chiant Parce qu'il a beaucoup Il a beaucoup D'endurance de ki En fait Il a énormément de ki Donc j'ai du mal A l'attraper En fait Avec mes coups Vu que c'est lent Donc j'ai du mal A lui briser le ki C'est un petit problème Que j'ai avec lui Donc je suis assez On va dire Passif du coup J'attends qu'il me fonce dessus Et tout Je bloque Et j'attends En gros Petit à petit C'est un peu le seul Où On est au temple C'est un peu le seul Où je suis obligé De faire ça On a pas eu De parchemin Par contre J'imagine que les parchemins Peuvent dropper des monstres Quand même Mais on a rien eu Il y a un crabe Il y a deux crabes Et un truc qui apparaît Oh la vache Oh mon dieu Je fais pas attention A nous Mais merde Tiens prends toi Un gaki Très bien Alors Casse la La corne Un gaki Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je me demande si c'est pas un bug peut-être le fait de pouvoir balancer une salve en fait de l'arme éveillée. Parce que des fois ça le fait pas et quand j'utilise mon esprit, genre l'attaque de l'esprit avec triangle et rond. Après même quand je fais une attaque faible, donc carré, ça envoie une vague. Alors que avant de faire l'esprit, ça envoie pas de vagues si je dis pas de bêtises. Donc en gros on pourrait avoir vague sur toutes les attaques en yokai, si je dis pas de conneries. Dégâts de mêlée dans le royaume obscur, ça on va le garder, je vais peut-être le mettre sur l'arme. C'est vrai que j'ai des gars de kiyar m'éveillée mais c'est pas énorme. Je pensais que j'allais avoir le temps de me remettre pour enchaîner l'attaque de Gozuke. C'est bon, on lui a mis l'eau. J'ai plus le... Merde ! Merde ! Merde ! On peut les timer, c'est... C'est piqué en fait. Moi ça va, c'est pas vraiment un problème, c'est piqué. Ils vont pas être très mal vu que... Je fais le contre-explosif, donc c'est considéré comme une attaque. Donc du coup je prends moins de dégâts. Donc ça passe bien. Y'a pas trop de risques, genre j'ai pas le risque de me faire one-shot par exemple. Donc ça va. Toi t'es mort de quoi ? Kuroka. C'est lui qui t'a tué. Y'a un truc qui m'a vu. C'est toi qui m'a vu ? Le Kuroka apparemment s'en tape complètement. Pour pas être assez intéressant. Non merde. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé, il fait mal en plus. C'est bon, je peux m'occuper de toi. Y'a pas trop... Au fond. Non. Ok, bien. Ça serait con de tomber. Il me faut un tout petit peu con. Là. Vas-y, invoque. Ah mon dieu. Ah oui, mais t'es parce que t'es en fantôme. Ou alors t'as vraiment beaucoup de qui ? Ok. Euh... J'imagine bien. Il est là. Ouais, il va falloir vite se taper. Ou alors on reste là. Non, non, non. La merde. Non mon dieu, pas les double épées. On a fait quoi ? 70 000 ? C'est marrant ça. Cof. Ah, mais c'est pas mort, toi. Du coup, il faudrait rentrer dans la maison. Comment on rentre dans la maison ? Ah, il y a un kinky. Depuis l'autre côté. Oh. Ok. Cette musique, elle motive à chaque fois. Ah, il y a un kinky. Ah, il y a un kinky. C'est pas grave. Ah, j'ai l'impression qu'ils les ont modifiés, eux, parce que j'avais beaucoup de problèmes en tant que tank. Enfin, non, en tant que n'importe qui, en fait. C'est que quand on les fait tomber par terre, le délai pour qu'on puisse les grab avec Sohaya, Maru, enfin, l'épée sacrée, quoi. Il y avait un certain délai avant. En tout cas. Et pour que ça devienne rouge, en fait, quand on loque des gens, vous savez, pour faire l'attaque, quoi. Et maintenant, c'est plus rapide, j'ai l'impression. Et des fois, ça ne voulait pas marcher, en fait, parce qu'on tapait, et puis le truc, il se réveille, en fait, rapidement. Là, ça a l'air d'être mieux, parce que je ne me suis jamais loupé, en fait, depuis quelques mises à jour. On va voir ça. Son système de se bloquer, là, l'attaque, pour moi, du coup, c'est très simple, en fait, parce que je lui... Oh, merde. Je ne pensais pas que tu allais te réveiller aussi loin. Par contre... Attends. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Je fais de la merde. Putain. Je ne serais pas allé faire ça. Très bien. C'est bon. Son attaque est vachement bien, lui. Je me demande si je ne vais pas pouvoir un peu l'utiliser, aussi. Il y a beaucoup d'attaques, maintenant, de noyaux yokai, ou alors les attaques des esprits, des nouveaux esprits, par exemple celui de Otakemaru, là, de mode cauchemar. Il met la... La corruption, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. En plus, ça met la corruption, et ça paralyse. C'est complètement abusé. C'est complètement abusé. Bonneuse d'anima, attaque à... Oh, c'est nul. Transmission de rareté. Ouais, mais ça ne va pas me servir. On va garder l'oiseau, par contre. Qu'est-ce que je voulais augmenter ? Je ne sais même pas ce que je voulais augmenter. Affecte le ki. La force, non. Compétence, non. La dex, non. La magie, je ne sais pas si ça... Non. On va faire le ki... Euh, le coeur. C'est quoi qui augmente la hache ? C'est que l'endurance, encore ? Des fois, on avait des stats qui faisaient le reste. Je peux faire constitution. On fait HP et H. Sinon, si on fait endurance, ça fait quoi ? 3-6. Ouais, on va faire endurance. Par défaut, puis après, je referai mes stats. De toute façon, on s'en fout. On s'en fout. Nobu Naga. Ça va, cette... Cette version de Nobu Naga n'est pas difficile. On en a combien des versions de Nobu Naga dans Nioh 2 ? Une seule ? Je m'en rappelle plus. Je crois une seule. Ah, très bien. On est au palier 15. On va taper jusqu'au palier 20. Et après, ça sera la grande pause. Ouais, je pense que je vais faire une vidéo. Genre palier 1 à 20. C'est pas mal. 1-20. 20 et 1-40. Ouais, c'est pas mal. Je pense que là, ça va commencer à être un peu difficile. Après le palier 20, on va devoir peut-être... Commencer à... À la barrière. À faire peut-être plusieurs bosses. Il y en a un peut-être en montant. On va monter. Au à droite. Au à droite. Let's... On peut pas y aller. Il y a un chat. Ah oui, il y a un truc que je peux faire aussi. C'est me mettre un chat. Ah, je suis bête. J'avais complètement oublié, ça. Ouais, j'ai pas envie de descendre. Ouais, il faut faire un gars s'il n'y a pas des trucs au plafond. Par contre, je sais pas si je peux récupérer les chats. Genre les objets de chat. Un truc au plafond. Ah non. Je l'ai vu au dernier moment sur le radar. Très bien. J'ai pas envie de la combattre. Toi. A chaque fois, j'oublie. Lui, il prend quoi ? C'est le feu qu'il prend. Que le feu. C'est pas du tout ça que je pouvais faire. Très bien. Il y a un truc là. Oh. Ok. C'est pour... Faut aller sur la arche. Enfin la porte là. Et tomber. Apparemment. Très bien. Très bien. J'imagine qu'il y a plein de gens qui utilisent... Des... Les parchemins pour se rendre invisibles et tout ça. Ah et zapper les niveaux en gros. On pourrait faire ça. Mais bon, moi je préfère quand même taper des trucs sur le passage. C'est pas comme si après je prenais trois heures et tout ça. On tue les gros trucs. On tue pas les petits quoi. Parce que bon, on est là quand même pour récupérer des objets. Je me demande ça si ça peut m'être purifié. Le noyau là que je viens de détruire. Parce que j'ai vu qu'il y avait purifié dessus. Et ça m'a fait penser. Parce que normalement l'élément en fait il est basé sur l'esprit qu'on a équipé. Ou alors plutôt sur l'esprit, le noyau auquel il est équipé. Et je sais qu'on peut mettre de la corruption mais j'ai jamais essayé purifié. Ça peut être intéressant. On pourrait faire appel au chat. Ça aussi, avoir les chats illimités c'est pas mal. Enfin, avoir plusieurs effets avec chats illimités. C'est quelle version de Shoot'em Doji ? La normale ou c'est la plus rapide ? J'ai l'impression que c'est la plus rapide. Genre en gros, est-ce que c'est le deuxième DLC ou le jeu de base ? Ah merde. Oh mon dieu ma vie. Oh mon dieu ma vie. Ça va, il y a l'air. Parfait. Parfait. Putain, c'est bien passé. Ça s'est très très bien passé même. J'ai toujours pas de noyau. Ouais, non. Si, facile, j'ai de la version comme ça mais... Avec pas des bonnes stats. Ce qu'il faudrait faire c'est reforger les noyaux là avec les Sudama mais oh mon dieu, j'ai vraiment pas envie de refaire ça. Avant qu'ils sortent les parchemins, je l'ai fait une fois, enfin je l'ai fait plusieurs fois mais il y a une fois ça m'a pris genre 4 heures. J'ai fait ça pendant 4 heures, j'ai complètement fou, surtout pas faire ça quoi, c'était complètement débile ce que j'ai fait. Bon après bon, je faisais autre chose en même temps, je regardais une série et tout mais après je me suis rendu compte qu'en fait ça faisait 4 heures que j'arrêtais pas de quitter, relancer, quitter, relancer. Pour avoir des stats et il y en avait une qui était bonne au final. Donc c'est pour ça que maintenant, plus jamais je refais ça. Plus jamais. Toi t'es violet, toi viens ici. C'est parti. Aïe 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 aïe. Ne coupé là. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Mais bon en fait. C'est parti. Aïe aïe aïe. Pas le temps de disparaître. Y'a quoi de ce côté ? Ah, c'est à l'intérieur. J'ai l'air à la roue. Ah ok, ok. On en était ouf, bonjour. Vous voyez, on peut le faire direct. Avant, on ne pouvait pas. Je voudrais bien retomber sur un niveau bonus avec plein de loot. Ce serait cool, ce serait marrant. Ouh, on a un ami. On a un poteau. Ouh, Shibata. Shibata, est-ce qu'il peut... Est-ce qu'il peut spammer les attaques de feu ? Non, je crois qu'en forme humaine comme ça, il a zéro élément, il a rien. Il est bidon. J'ai envie de dire. Je vais voir un peu les chats, s'ils sont revenus. Ouais, non. C'est qui ça ? Maïda ? Non. Je l'ai même pas mis. Je l'ai même pas mis. Après, les humains à deux, je crois que c'est encore plus simple. Ouais, parce que, voilà, on peut tous graber. On met toujours des petits coups et tout ça. Donc le kill, il ne le récupère vraiment jamais. Enfin, déjà avec moi, il ne le récupère jamais. Donc... C'est pas comme si... Voilà, quoi. Vu qu'il pouvait rien faire avant, maintenant, il peut encore moins rien faire. Ou alors plutôt plus, rien faire. On est ouf. Ok. Ok, ok. Où est-ce qu'on va ? Bonjour. Non, 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 on va mourir. Non, ça va. En plus, comme un con, j'ai complètement oublié de mettre le... Le parchemin. Il y a un truc derrière. C'est sympa, l'autre monde. Ça va. Je pense que c'est mieux que... Les ténèbres. C'est un peu du pareil au même, je crois. Ah non, non, non. À la limite, c'est mieux parce qu'on n'a pas besoin d'enlever des debuffs, en fait. C'est vrai que c'était un peu chiant de combattre avec des debuffs si on voulait rush le boss. Donc on était limite obligé, en fait, de les enlever. Enfin, après, moi, je suis pas très... Allez, très haut, honnêtement. Dans le... Dans Nioh. Enfin, pour ça, en tout cas. Je suis nul. Non, mon dieu, les dégâts. On va faire ça. C'est Lé qui nous fait chier, en plus. On va faire ça. C'était pas la roue. J'ai pas fait attention. Les dégâts quand elle commence à tourner, comme ça. Genre quand elle avance doucement sur toi. C'est horrible. Les dégâts sont abusés. Ouais, non. Enfin, si, il faudrait... Aïe, aïe, aïe. Si jamais, c'est un parchemin de Nioh. Evidemment. Evidemment. Après, le gameplay va vraiment être différent si on n'utilise plus Gozuki et qu'on utilise... La tempête, ça me niaut à la place. Donc, je sais pas si ça va être plus puissant ou pas. Je sais pas trop, en fait. On va mettre le chat. Tant qu'on y est, pourquoi pas mettre des chats à chaque fois. On peut en mettre jusqu'à trois. Non, non, non. Là, ça va, c'est ça. On peut en mettre jusqu'à trois. On a tué les deux mains, les deux bras, les deux bras serpents. Ça marche même sur son corps. Ah ouais. Ils auraient dû faire en sorte de le... pour lui faire un contre-explosif, que ça marche seulement sur la tête, parce qu'il tape avec la tête, en fait. Enfin bref. Pareil au même. C'est plus facile pour nous, ça va. Alors, encore deux niveaux et on y est. C'est le deuxième DLC. Non, premier, premier, premier. C'est où on combat Benke. Après, avant de se quitter, on regardera vite fait l'équipement. Je ne ferai pas un tri complet. Attends, on peut passer par là. Ah, on peut tirer des flèches. Ou alors c'est peut-être tout simplement bloqué. Je ne sais pas. On regardera l'équipement en vite fait. On ne fera pas un tri complet, parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Mais voir un peu ce qu'on a récupéré, s'il y a des trucs intéressants et tout ça. Parce que je suis en train de me dire au final, Gozuki, il est extrêmement puissant parce que ça détruit le ki. Ça, on le savait. Mais détruire le ki, ça permet aussi de faire une attaque comme ça. Et du coup, ça permet de leur enlever leur protection. Donc on peut les debuff avec des éléments. Alors que si jamais on enlève Gozuki et qu'on met par exemple la tempête là, et ben du coup, on ne pourra pas le faire. On va dire, pas aussi facilement. Oh, calme, calme. Non, mais tu vas mourir. Ça. Pas bien. Bien, 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 bien. Oh la vache. Ouais, c'est ça le problème. Elle a joué un tout petit peu stratégie la varonne. Celui tapait haut. Donc c'était un peu un problème. Et on n'était pas dans le monde obscur. Donc du coup, l'anima, bon, ben, on n'était pas super boosté. Toi, tu me fais chier. Donc, c'était un peu compliqué. Tu permets, je suis en train de tuer un mec. Oh mon dieu, laissez-moi tranquille, quoi. Ouh, la vache. C'est pas fini. Tiens. Oh, le gars qui l'a mis. Ouh, où est-ce qu'on va ? Ouh, où est-ce qu'on va ? Je sais pas trop. Ah, elle a l'arme. C'est quoi, ça ? Oh, c'était pas le crabe. Ah. C'était pas le crabe. C'était pas le crabe. C'était pas le crabe. Bon, c'était pas très dur, honnêtement. C'est juste qu'on aurait pu se prendre des mauvaises baffes, on va dire. Très bien. Lui, il a pas bronché, il s'est dit « Hum, ça s'est mal passé pour mes potes, on va peut-être pas broncher, il va peut-être pas me voir ». Donc là, on est palier quoi, 19 ou 20 ? 19, là on a lui. Saika. Bon, je serais d'avis de dire qu'on peut pas récupérer de parchemin, à moins que ça soit très rare, mais je suis un peu deg. J'avoue être un peu deg. C'est William, c'est marrant, ça dit. C'est William avec des yeux violets. C'est devenu un démon William, faut le tuer. Oh yes, balance, il me débombe. Aïe aïe aïe, on est bon, on est bon. J'allais dire, il a pas tapé une seule fois. Il a pas tapé une seule fois, le petit William. On est presque à 500. Oui, il avait l'air super content le Kodama, ou alors j'ai pas fait attention. Je sais pas. Il fait toujours ça, genre plein de... Ouais, il doit faire toujours ça. Plein de mouvements. On pourrait invoquer un esprit, juste pour le kiff. Ouais, non. Non, parce que nous, on tue pas tout le monde, on esquive un peu. Si on a quelqu'un avec nous, on va devoir tuer tout le monde. Donne-moi la queue. Ouais, très bien. Très bien. Très bien. Où est-ce qu'on va, là ? On va aller là-bas. C'est vrai qu'on est protégé contre la paralysie. J'ai entendu un chat. Je voulais pas le réveiller. C'est vrai qu'on a de l'eau sacrée aussi, qu'on peut boire. Bonjour, ça va ? T'as énormément de vie. Non, t'es mort. On a vraiment tous les boss. Je pensais vraiment pas combattre William, parce que William, c'est pas... Enfin, ouais, non, si, c'est un boss. C'est un boss. J'ai merdé. On pourrait la taper, elle a plus de qui. J'ai vraiment merdé. J'aurais dû la taper au lieu de me soigner. Je l'aurais complètement tué sans que je me fasse toucher. Ah, mais c'était elle qui gardait ? D'accord. Ça marche. Tenez-moi, Otakemaru. Tu peux pas venir avec nous ? Genre, on a la version humaine. C'est marrant. Ah, cool. Encore Saika. Moi, j'aime bien ce qu'il peut balancer des bombes. Si on peut balancer des bombes ou faire des magies, moi, c'est parfait pour moi. Hop. Oh, mon dieu. Je me suis immunisé. Parce que sinon, si lui commence avec son feu et sa foudre en même temps, là. Oh, ben voilà. Bon, ben c'était l'autre monde. Palier 20. Donc, on peut sortir maintenant. On a fait de 1 à 20. Oh, ça s'est bien passé, ça va. Il n'y a pas trop de difficulté. Enfin, oui. C'est qui, à un moment, on a failli crever ? Ah, si, c'est le guerrier Omnio, là. Le boss, là. Le mage avec son audacie, lui, il fait très mal et très chiant. C'est chiant. Donc, maintenant, on continuera du niveau 21. Alors, maintenant, on regarde vite fait ce qu'on a récupéré. Et après, on met fin à notre petite vidéo. Ah, ça va plus haut que 40. Ok, d'accord. Bon, ben déjà, je pourrais fusionner des trucs comme ça. Comme ça, l'arme. Enfin, on va pouvoir fusionner de l'orange à notre arme. Comme ça, on montera à plus de 40. Je regarde s'il n'y a pas des trucs intéressants, en fait. Camoui, c'est l'épée de feu. Enfin, c'est le dashi de feu. Venu de transformation de cœur. Ça, c'est bon, ça. Regardez. Si jamais on en a besoin, qu'il y ait son poignement, poisonnant. Ça, c'est que la pureté. On n'a rien de très unique, en fait. On est d'accord. On a la Ryomen Sukuna. Je l'aime bien, cette âge. C'est une que je préfère. Elle a le... On va la garder, mais je ne pense pas l'utiliser. Je pense quand même garder celle que j'ai. Celle que j'ai, c'est celle... Des ennemis de feu. Je la montre après. Pas vraiment de... Ouais. Hippone d'Atara. C'est parce qu'il y a juste, tout simplement, dégâts de... Plus 13% sur les ennemis brûlés. Il y a juste ça. Donc, c'est juste pour ça que je l'ai. Et la corruption, évidemment, bien sûr. Mais, ouais. C'est pour ça que je l'utilise. 1 du 40. Regardez ça. Ah tiens, je n'ai pas regardé l'arc. C'est quoi ça, chéri plus. Alors, bonus de dégâts, dégâts arc. Ah oui, non, si, je l'avais vu, déjà. Alors, pour l'équipement, je vais voir un peu. C'est quoi ça, transmission de grâce. Ok, on va garder. Premier sac de samouraï. Le problème, c'est que, je pense qu'il y a un problème. Et c'est pareil, dans Nioh 1. Ils auraient dû faire ça. Mais, avoir des sets, ou des grâces, des armures vraiment uniques, en fait, qu'on peut trouver seulement dans l'outre-monde. Parce que... Là, du coup, c'est toujours la même chose. C'est juste mieux. Ah oui, tiens, celui-là, j'en ai peut-être besoin. Là, c'est juste mieux. Et encore, et encore. Pas complètement sûr que ce soit vraiment mieux. Oui, à la limite, oui. On gagne plus de niveaux. Les niveaux sont plus élevés des armures. Ouh, dégâts de feu plus 15%. C'est pas mal, ça. À la limite, les niveaux sont plus élevés. Mais... Mouais, je sais pas. L'arme 2G. Je sais pas. Pour moi, je pense que... C'est pas aussi intéressant que ça en a l'air. À la limite, c'est cool si vous êtes à plusieurs et que vous voulez... Ouh, 3 dégâts d'arc plus 20%. Ça serait pas mal, peut-être, comme 7. Et on l'utilise avec les flèches explosives. Ça serait pas mal. Regardez ça. Ouais, quand on est à plusieurs et qu'on veut, genre, tester d'autres builds et tout. Bah, on fait un peu d'outre-monde. Ça permet de récolter énormément d'équipements très vite. Et puis, voilà, quoi. En gros, c'est ça. Mais, ouais, pour moi, ça manque de choses uniques. Ça manque de choses uniques. Démons incarnés, plus. Train de vie en mêlée. Mutation yokai prolongée, plus 25. Pas mal, ça. Là, c'est quand je ferai mon build. Genre, on reste tout le temps en mode yokai. Bon, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Mais, ouais. Alors, fais voir les accessoires. Peut-être qu'on a des bons, parce que j'en avais récupéré des bons. Non. Charge. Alors. Ah, ça, c'est bon, ça. Dégâts de mêlée yokai et il fait partie d'un... Il a le même bonus que les yazakane. Non. Et... Yazakane, pardon. Yazakane. Bon, là, là... Ouais, la grâce, elle est nulle. Enfin, c'est pas ce que je veux. Après, les bonus sont un peu nuls dessus aussi. C'est pas grave. Bonus statut étendu, plus rapide, les ennemis purifiés... Oui, il est bien, mais c'est pas pour moi. Après, on peut garder des verres qui ont des bonnes stats et les transformer en orange. On a eu un yazakane qui a strictement rien. Il a mis purifié. J'avais vu un truc qui est rapide, mais les purifiés. Non. Ouais, 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 ouais. Ouais, bah, ça sera tout pour ce 1 à 20. Ouais, c'était pas... Honnêtement, c'était pas fameux. On a rien récolté de très spécial. Enfin, y'a rien de neuf, déjà. Y'a vraiment rien de neuf. Vraiment pas grand-chose d'intéressant dans ce qu'on a récupéré non plus. Ouais. Ouais, on va augmenter les armes et les armures au niveau 40, là, si jamais je fais ça. Puis après, on continuera. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Si jamais vous voulez faire peut-être du duo ou trio, je sais pas quoi, sur Nioh 2. Pour le moment, j'y suis encore un peu. Mais après, bon, bien sûr, je vais sûrement passer à autre chose. Une fois qu'on aura vraiment tout fini, on va pas tourner en rond non plus. Mais ouais. Merci beaucoup. A la prochaine. Ciao, ciao.